Waouh, il n'y a pas d'autre mot je crois. La vective. Je vous l'avais annoncé lors de la première vidéo de cette année 2021 sur la CloudBoom. J'allais parler de plaque carbone en 2021 et pas que sur des chaussures de route. Le premier modèle de trail avec une plaque carbone, c'est Norface qui l'a fait. On entendait des rumeurs depuis pas mal de temps circuler dans le milieu. C'est vrai que quand on parle avec les gens au sein des marques, on savait que le modèle carbone allait arriver dans le milieu du trail, que ça n'allait pas être seulement réservé à la route, bien sûr, mais on demandait un petit peu quels pouvaient être les intérêts dans le trail. Est-ce que le côté propulsion avait autant d'intérêt qu'en route ? C'est vrai que quand on est sur des chemins super techniques, etc., on peut vraiment se poser des questions. Malgré tout, c'était un petit peu le sens de l'histoire, j'ai envie de dire, que le carbone arrive sur les modèles trail. C'est Norface qui l'a fait en premier et je crois que ça va être un gros coup à la fois en com, en marketing, mais au-delà de ça aussi une manière pour Norface de reprendre une place importante dans le milieu. C'est vrai que c'est une des plus grosses marques aujourd'hui dans le monde de l'outdoor, tout sport compris, mais en termes de pure player, comme on les appelle, c'est vrai que Norface était un peu à la traîne dans le milieu du trail. Pourtant, ils ont des athlètes assez incroyables. Je pense évidemment à Pocapel, chez qui on a vu pour la première fois cette vective. Je pense à Dylan Bowman, Zach Miller. Chez les femmes, il y en a également pas mal. Je pense à Hillary Allen qui me vient en tête et puis plein d'autres. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils ont vraiment des athlètes assez incroyables. En France, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins présents. Mais c'était finalement un peu une anomalie que Norface ne soit pas aux avant-postes dans le trail, alors qu'ils ont des moyens incroyables et ils ont carrément le savoir-faire pour s'imposer dans ce milieu, évidemment. Comme je vous le disais, ça faisait un petit moment qu'on entendait des rumeurs sur un modèle carbone qui est arrivé dans le milieu du trail. Je pense que Norface ne sera pas du tout la seule marque à se lancer là-dedans. Je sais d'ailleurs qu'une autre marque arrive très très bientôt avec un nouveau modèle carbone trail que j'ai vu d'ailleurs. Donc je peux vous l'affirmer. Et puis toutes les autres marques suivront certainement à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est à Chamonix, fin août 2020, qu'on l'a vu pour la première fois ce modèle. J'avais la chance d'être à Chamonix à ce moment-là. Et vous savez, Pocapel a mené son projet Breaking 20 avec l'idée de passer sous les 20 heures sur le parcours de l'UTMB. C'était un très gros projet mené par Norface notamment. Et voilà, j'arrive sur la place du triangle de l'amitié. Pocapel va s'élancer, énormément de monde, évidemment. Même, ça a fait un petit peu polémique à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on voit au pied de Pocapel ? Une chaussure qu'on n'avait jamais vue chez Norface. Et c'était cette vective. Tout de suite, j'ai posté une photo sur Instagram. Et puis, il y a eu un petit peu des bruits à droite, à gauche. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler de cette vective avant qu'elle sorte. Et c'était l'embargo aujourd'hui. C'était la fin de l'embargo, ce 26 janvier. Donc voilà, c'est pour ça que j'attendais cette date pour sortir de la vidéo. J'ai eu la chance d'avoir cette chaussure entre les mains un petit peu avant sa sortie. Et j'ai pu commencer à courir avec, à faire quelques sorties. Alors évidemment, les conditions du test ne sont pas idéales. Parce que, comme vous le voyez derrière moi, il y a encore beaucoup de neige à Beaufort. Enfin, il y a même de la neige plus que jamais, j'ai envie de dire. Donc voilà, les sentiers sont globalement enneigés. Mais j'ai pu aller courir sur les pistes de ski de fond, sur la route un petit peu aussi. Sur le tapis aussi, vous le verrez. J'ai commencé à me faire une idée de qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre, cette vective. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de directement vous faire une vidéo. Même si ce n'est pas une vidéo où j'ai fait un test sur la longueur. Je pense que, voilà, j'ai avec l'expérience maintenant de tester énormément de chaussures. On peut se faire une idée assez rapidement sur si une chaussure est bonne ou pas. Donc, je voulais quand même vous donner mes premières impressions sur cette vective. Cette première chaussure carbone trail. Je vais faire très simple. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'aimerais savoir sur le plus long terme avec plus de recul sur cette chaussure. Commençons par ce que j'ai aimé. En fait, ça va être la majorité des choses. Parce que, globalement, c'est une chaussure qui m'a vraiment séduite. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Je trouve que Norface a fait quelque chose d'assez intéressant. Vraiment, ils reviennent fort là-dessus avec cette chaussure. D'abord, le premier point, le dynamisme. Évidemment, on parle de plaque carbone. C'était certainement pour aider à la propulsion. Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment réussi. Je pense que c'est une chaussure qui est vraiment destinée à la compétition. Elle a toutes les qualités pour, en tout cas. Elle fait 280 grammes en taille 42. Alors, 280 grammes, il y a des chaussures évidemment plus légères. Mais pour le coup, comme pour une chaussure sur route, finalement, avec une plaque carbone. Il y a la plaque carbone qui permet la propulsion. Mais c'est un peu l'alliage de la plaque carbone avec une semelle intermédiaire intéressante qui fait la qualité de la chaussure. Et là encore, Norface a bien compris ça, je trouve. Parce qu'ils ont réussi à faire une chaussure finalement pas trop lourde avec une plaque carbone qui va permettre vraiment cette propulsion, ce retour d'énergie qui va accentuer le dynamisme. Et en plus de ça, ils ont réussi à mettre une semelle qui est relativement épaisse, qui permet aussi un amorti et de pouvoir courir aussi sur la longueur. Je ne sais pas vraiment à quelle distance elle est dédiée, cette chaussure. Pour ma part, je trouve ça très cohérent que Pocapel soit parti avec cette chaussure sur l'UTMB. Je pense que pour un UTMB, quelqu'un qui a envie de faire un UTMB relativement rapide, c'est une chaussure qui est vraiment intéressante. Sur l'UTMB, typiquement, il y a des parties relativement roulantes tout le début. La partie entre le grand col ferré et puis champé, tout ça, c'est des parties très roulantes. Ce n'est pas trop technique comme terrain. Et finalement, je trouve que c'est une chaussure qui va vraiment bien aller sur ce type de terrain-là de manière générale. Des trails roulants, dès qu'il n'y a pas trop de technicité, je pense que ça va être une chaussure vraiment, vraiment intéressante et où on va pouvoir vraiment profiter de tous ces bénéfices en termes de dynamisme. Je vous parlais un tout petit peu de la semelle intermédiaire. Je ne sais pas si vous le remarquez, ce Rocker qui est très, très prononcé. C'est une chaussure qu'en lamée, on sent directement l'effet de bascule un peu vers l'avant. Et ça, ça va aider aussi au dynamisme dont je parlais juste à présent. C'est vraiment intéressant, je trouve. Je suis vraiment, moi, séduit par la construction de cette semelle intermédiaire. Et il y a également un amorti que je trouve assez intéressant. C'est relativement ferme, évidemment, parce que qui dit dynamisme et finalement retour d'énergie, ça demande aussi quelque part un peu un amorti pas trop mou, comme sur une Speed Goat, par exemple. Par contre, là, on va avoir un amorti un peu plus ferme, mais qui est vraiment présent, je trouve, et qui va permettre aussi sur des distances plus longues de ne pas avoir trop de soucis, je pense. Alors, c'est une chaussure qui est relativement exigeante quand même. Évidemment, d'un point de vue musculaire, ça va un peu user. Mais par contre, c'est une chaussure, voilà, on ne va pas avoir, je pense, de problème, de mal de pied. Et puis même, de manière générale, je trouve que l'amorti est quand même relativement présent. Donc moi, je n'hésiterai pas à partir sur des longues distances avec cette chaussure. Autre chose que je trouve intéressante, c'est la présence du Matrix. Vous savez, cette technologie, c'est une technologie française, c'est un tissu, en fait, qui est utilisé par certaines marques. Je pense à Salomon, je pense à Oka, qui l'utilise pour le mèche, remplacer les mèches traditionnelles des chaussures avec cette technologie. C'est un tissu à base de Kevlar qui est très, très résistant à l'abrasion, qui est vraiment incroyable. C'est super léger, c'est respirant, et à la fois, c'est très résistant. Donc ça, c'est, pour moi, c'est une des plus grosses innovations qu'il y a dans le milieu du trail depuis ces cinq dernières années, sans aucun doute. Et Norface a choisi de l'intégrer à cette chaussure-là. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que finalement, ils n'en ont mis que sur les parties latérales, et pas vraiment sur le devant du pied, où c'est souvent là que c'est un peu le plus fragile. À voir, en termes d'usure, qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà, je trouve que la démarche d'aller chercher ce qui se fait de mieux en termes de matériaux, ça, je trouve que c'est déjà une démarche qui est intéressante. Et je ne peux que féliciter Norface de ce point de vue-là. C'est pour moi, aujourd'hui, une référence. Le Matrix, ça devrait exister sur toutes les chaussures. Évidemment, c'est cher, donc les marques ne peuvent pas se permettre de mettre ça sur toute leur gamme. Mais en tout cas, c'est super intéressant de voir ça sur cette chaussure Norface. Enfin, sur les points positifs, selon moi, c'est le style. Franchement, quand j'ai déballé la chaussure, vous l'avez vu en introduction, moi, je suis assez fan du style de cette chaussure. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas encore énormément couru avec. Je les ai bien nettoyées en rentrant, donc elles sont encore comme neuves. Ça risque de se salir très rapidement et d'être irrécupérable après. Mais en tout cas, pour le moment, je les trouve vraiment, vraiment jolies. Franchement, là-dessus, c'est vraiment réussi aussi, je trouve, de la part de Norface. C'est vrai que Norface, c'est aussi une marque un peu lifestyle, donc je pense qu'ils apportent aussi un peu d'importance à ces points-là. Et franchement, moi, je suis plutôt assez fan. Je suis globalement très enthousiaste par cette Vective. Franchement, agréablement surpris. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec Norface. Je dois dire qu'ils ont bien bossé. D'ailleurs, ils ont bossé avec un petit cabinet d'innovation français qui est basé à Annecy. Peut-être que je vous en reparlerai. J'aimerais bien faire une vidéo avec eux, aller un petit peu voir comment ils travaillent. C'est vraiment intéressant. Mais malgré tout, il y a quand même quelques points où je suis un peu plus réservé sur cette chaussure. Tout d'abord, au fit, donc c'est un chausson. Il n'y a pas de languette comme sur beaucoup maintenant de modèles en trail. Déjà, moi, je ne suis pas grand fan de ça à la base. C'est vrai que ça permet que le pied soit mieux maintenu dans la chaussure. Mais malgré tout, moi, je ne suis pas un grand fan. Et je trouve que c'est très compliqué de mettre la chaussure en fait. En fait, il y a un déséquilibre, je trouve, entre le fit qui est assez proche du pied finalement. Ça, je suis plutôt favorable à ça. Mais par contre, c'est une chaussure qui taille grand. C'est-à-dire que forcément, vous allez devoir prendre une taille souvent assez grande pour pouvoir rentrer le pied sans trop de problèmes. Mais vous allez voir qu'après, une fois que votre pied est dans la chaussure, vous allez voir que vous avez de la marge finalement avec le bout de la chaussure. C'est un petit déséquilibre, je trouve, en termes de taille qu'il faut prendre en compte. Si vous avez un pied fin et long, ça vous ira très bien. Si vous avez un pied large et petit, là, pour le coup, ça va être un peu plus compliqué, je pense, avec cette chaussure. Autre point qui est super important sur une chaussure de trail, c'est l'accroche, bien sûr. Il faut avoir confiance en ces chaussures, notamment en descente. Avoir une bonne accroche, c'est quand même super important. Alors là, de ce point de vue-là, je ne sais pas trop encore vraiment juger ce point-là. J'en parle dans les points négatifs, mais à vrai dire, je ne sais pas trop où ça se trouve. Ça va être plutôt positif. C'est vrai que le terrain actuellement, comme je vous le disais, n'est pas vraiment propice à tester vraiment parfaitement une chaussure. Mais en tout cas, je m'interroge un petit peu sur cette techno. Les crampons ne sont pas très marqués. Je pense que c'est quand même vraiment fait plutôt pour des terrains roulants. Et je ne suis pas sûr que l'accroche soit fabuleuse. Alors sur les terrains secs, ça fera certainement le job sans trop de souci. Mais par contre, dès que ça sera gras, je pense que ça sera un peu plus compliqué avec cette chaussure. Enfin, un point négatif. Je ne sais pas si on peut le mettre dans les points négatifs. Mais en tout cas, c'est le prix de 100 euros. Enfin, je n'ai pas vu le prix en France encore. J'ai vu seulement passer les prix aux Etats-Unis, 199 dollars. J'imagine que ça sera 199 euros en France. Ça, je vous le confirmerai. Mais en tout cas, c'est forcément une chaussure qui va coûter cher, qui est dans le haut de gamme des chaussures de trail. Globalement, il y a peu de chaussures qui sont plus chères que ça aujourd'hui. Même si les prix ont tendance à augmenter. C'est une chaussure qui reste quand même chère. Une chaussure de compète. Une chaussure haut de gamme. Ça, il faut garder ça en tête. J'ai fait un petit peu le tour de tous les éléments dont je voulais parler à chaud sur cette chaussure. C'est une chaussure qui vraiment m'a séduite au premier abord. Je vais essayer de voir sur la longueur comment ça évolue. Mon avis à ce propos-là, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo avec un test longue durée. Ça pourrait être peut-être intéressant de faire ça. Je vais regarder particulièrement la durabilité de la chaussure, la durabilité du mèche. Comme je vous le disais, ce n'est pas du matrix au niveau de l'avant du pied. C'est quelque chose sur lequel je vais être attentif. Il y a un autre point aussi sur lequel je vais être attentif. Je crois que c'est sur Runmac que j'ai lu ça. Il me semble qu'il va y avoir trois modèles de cette chaussure. En fait, là, j'ai un des trois modèles. Cette Vectif va être déclinée en trois modèles. Un modèle vraiment léger. Ce modèle qui doit être le modèle intermédiaire. Et un modèle avec encore plus d'amorti plutôt destiné à la longue distance. Alors là, je trouve que c'est super intelligent de la part de Norface d'avoir décliné en trois modèles pour des distances courtes, moyennes et longues. Cette chaussure, cette Vectif avec un peu les mêmes technologies. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Comme ça, chaque coureur, en fonction de sa pratique, va pouvoir choisir le modèle qui lui convient. Donc ça, je vais être super attentif à ça. Pour l'instant, je n'ai pas vu les autres modèles passer. Dès que j'aurai plus d'infos, je vais essayer de les glaner pour vous et puis de vous en parler. Mais en tout cas, globalement, très séduit comme vous l'avez compris. Et franchement, ça peut être d'ores et déjà une des chaussures de 2021. C'est comme ça que se conclut cette première vidéo sur la Vectif. La première chaussure carbone dans le milieu du trail. C'est vraiment une belle avancée, je trouve. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En fin de semaine, on va parler de tapis. Enfin, le tapis de course. L'objectif marathon approche. Donc voilà, je voulais enfin vous parler de ce tapis de course. D'autant que je vais en parler, mais pas uniquement pour le marathon. Peut-être aussi pour d'autres objectifs plus tard dans l'année. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on se retrouve très vite en fin de semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et courez bien. Allez, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada